BX1+, l'invité de Fabrice Groffilet. Et notre invité ce midi c'est Anne-Michause, bonjour. Rectrice de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, c'est la grande rentrée aujourd'hui, même si ça s'échelonne un peu sur toute la semaine en réalité, la rentrée dans l'enseignement supérieur. C'est une rentrée en présentiel, ça veut dire qu'on va assister enfin aux cours, aux travaux dirigés, et aux expériences dans les labos physiquement et non plus à distance derrière son ordinateur. Ça change beaucoup de choses pour les enseignants et surtout pour les étudiants ? Ah oui, hier j'ai fait l'accueil des nouveaux arrivants dans l'auditoire Jansson. Ils étaient extrêmement nombreux et j'étais extrêmement émue, ravie, heureuse de les retrouver et on sentait la joie de tous d'être là. Et d'ailleurs ils étaient vraiment très nombreux, plus nombreux que les années habituelles. Parce que l'université c'est évidemment la transmission du savoir, l'apprentissage, qui est toujours différent en présentiel puisqu'il y a un rapport humain avec le professeur, mais c'est aussi toute la vie sociale, culturelle, sportive et même folklorique dont les étudiants ont été privés depuis deux ans. Ça veut dire que vous avez perdu des étudiants en cours de route plus que d'habitude ces deux dernières années avec l'enseignement à distance ? On a une série d'étudiants qui ont décroché moins en raison de l'enseignement à distance en tant que tel, mais plus en raison de la crise du Covid où ils étaient privés de toute activité. Les 18-24 ans, vous vous souviendrez, n'avaient droit à rien. Ils n'allaient pas au cours, ils n'avaient pas d'activité sportive, pas d'activité sociale. Ils n'avaient strictement rien comparé aux plus jeunes qui allaient une semaine sur deux à l'école, voire les tout-petits qui allaient tout le temps à l'école. Et donc oui, on en a perdu certains qui ont décroché pour des raisons de santé mentale. On le sait parce que nos services psychosociaux ont vraiment été pris d'assaut. Et on le voit parce que certains étudiants nous ont écrit et quand on les a retrouvés, nous l'ont expliqué. Ça veut dire que ces étudiants-là, ou tous ceux qui ont été fragilisés par la crise, y compris des étudiants qui rentrent à l'université maintenant, qui étaient dans le secondaire l'an dernier, il va falloir continuer à les aider, à les encadrer, à tenir compte de cette situation particulière qu'ils ont dû vivre ? Oui, tout à fait. D'une part, en leur réapprenant la vie sociale. Pour ceux qui n'ont jamais été à l'université et ceux qui n'ont pas eu de réto beaucoup en présentiel, c'est vraiment tout un défi. Donc on est là pour les accompagner. Mais aussi pour ceux qui auraient rencontré des difficultés d'apprentissage. Et donc on va créer cette année-ci ce qu'on appelle Ma Première Sur-mesure. C'est un projet pilote dans trois facultés de l'ULB, avec plusieurs filières qui sont concernées. et qui permet aux étudiants de passer volontairement un test d'orientation pour les aider à voir là où ils en sont et à suivre éventuellement des formations pour se remettre à niveau. On fait ça avec le PFC, une école de promotion sociale, que je remercie parce que c'est vraiment un super partenariat. Et ça va permettre aux étudiants d'alléger leur première année s'ils le souhaitent. Parce que si vous avez 60 crédits à réussir, plus des activités de remédiation ou des remises à niveau, c'est juste infaisable. Et donc là, on est très content de ce projet. Donc on allège un petit peu le programme pour eux. Voilà. C'est une forme d'aide à la réussite, on peut dire ça comme ça ? Tout à fait. C'est une aide. Oui, oui, tout à fait. Et ça ne veut pas dire qu'il faudrait le faire pour tous les étudiants, toutes les années ? Si, si. L'année prochaine. On peut dire que c'est une expérience pilote ? C'est une expérience pilote et on espère bien l'année prochaine l'étendre à toutes les facultés. Alors, on rentre en présentiel, on rentre malgré tout avec le masque. Il y a un certain nombre de précautions à respecter. Est-ce qu'on va encourager fortement les étudiants à se faire vacciner ? Et est-ce que vous avez une idée dans votre public à l'ULB de la part d'étudiants qui est vacciné ? J'ai entendu dire que vous aviez fait une sorte de mini-sondage confidentiel. Oui, tout à fait. Donc la valeur scientifique est toute relative, mais c'était déjà un bon indicateur. Et donc les étudiants pouvaient répondre par walk-lap, par SMS, pas par SMS justement, par un système internet de manière complètement anonyme. Et 82% de l'auditoire était vacciné. Alors ça ne vaut pas pour toute l'université évidemment. On va continuer à faire des sondages anonymes et volontaires. Mais j'ai bon espoir que les étudiants se fassent vacciner. Il y a un Vaxibus qui doit venir sur le site de Jansson, je pense. Oui, mais à partir de demain, une antenne permanente de vaccination qui sera ouverte tant au Solbosch et un peu plus tard à Erasme pour inciter et inviter les étudiants à se faire vacciner. Mais on ne fait pas que ça parce que notre philosophie est plutôt d'informer les étudiants. Vous le savez aussi bien que moi, toutes les fake news qui ont circulé sur ce vaccin. On voudrait que nos étudiants, dans la démarche scientifique qui est celle du libre-examen, s'informent et fassent eux-mêmes leur opinion plutôt que de les contraindre. Il y a encore des étudiantes qui pensent que si elles se font vacciner, elles ne pourront pas avoir d'enfants ou elles auront des enfants qui souffriront de malformations plus tard ? Voilà, c'est le type de rumeurs qu'on voit beaucoup et qui ne concerne malheureusement pas que les jeunes, même parfois dans les hôpitaux. Et c'est ça qu'on voudrait démonter. Alors, une des grandes questions qu'on se pose dans cette rentrée, c'est l'augmentation du nombre d'étudiants qui, année après année, ne cessent de grossir. Il y a des raisons démographiques, il y a plus de jeunes, il y a une démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, donc ça, on peut s'en réjouir, il y a plus de jeunes qui font des études. Est-ce que les moyens suivent un émichos ou pas ? Non, pas du tout, comme vous l'avez. Vous dites ça avec un petit sourire. Mais parce que vous avez fait une émission juste avant qui montrait les chiffres en communauté française et donc, comme on l'a dit, particulièrement à l'université, une diminution les 15 dernières années de plus de 22% du financement, ce qui est donc ingérable. Et comme vous le dites, l'augmentation encore cette année-ci, dont toutes les universités et autres écoles, d'ailleurs, rentrent, ça devient la quadrature du cercle. C'est un effet ciseau. Oui. C'est quoi les filières les plus demandées à l'Université libre de Bruxelles ? Classiquement, c'est surtout médecine, mais bon, il y a l'examen d'entrée, c'est aussi droit, solvée. Et cette année-ci, et j'en suis ravie, et j'espère que c'est un des effets positifs de la crise sanitaire. Il y a beaucoup d'inscriptions en sciences. Vous savez que ce sont des filières qui avaient été un peu délaissées par les étudiants, mais cette crise sanitaire a montré combien les séances exactes, notamment, étaient nécessaires. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment, se dire, on doit peut-être restreindre l'accès aux études supérieures, ou orienter des étudiants vers d'autres types d'études, et donc avoir une sorte d'examen d'entrée pour éviter la saturation de l'enseignement supérieur ? Non, pas du tout. Donc ça, c'est contre votre philosophie ? Tout à fait. Donc, l'examen d'entrée est contraire à ma philosophie. Ça existe en médecine, hein ? En dentisterie ? Oui, mais ce n'est pas pour ça que je suis favorable. Ça nous a été finalement imposé en raison des chiffres inamis, enfin des numéros inamis. Mais pour le reste de l'université, je pense que l'université doit rester ouverte, que chacun doit avoir accès à l'université, que l'examen d'entrée, avec l'enseignement secondaire, dont on le sait qu'il est inégalitaire, permettra à des personnes d'échouer, alors que s'il n'y a pas d'examen d'entrée, elles pourraient réussir. Et que c'est un pilier de la démocratie, l'enseignement. Il n'y a pas de raison d'en restreindre l'accès. Et donc, oui, je suis résolument opposée à l'examen d'entrée. Et donc, si on ne veut pas d'examen à l'entrée, et qu'on veut pouvoir accompagner dignement des étudiants de plus en plus nombreux qui rentrent, ça veut dire qu'on doit refinancer les universités, dont la vôtre ? Tout à fait. Pendant le confinement, j'ai dit qu'il fallait, enfin j'ai appelé de mes voeux un investissement dans la jeunesse. C'est une manière de leur rendre hommage, de leur rendre les renoncements auxquels ils ont fait face pendant le confinement. Je pense vraiment que c'est une des priorités d'un État démocratique comme le nôtre. Alors, la rentrée universitaire, c'est la reprise des cours, évidemment. C'est aussi la reprise pour les étudiants d'un certain nombre d'activités. Ils vont se fréquenter dans les côtes. Il va y avoir des activités associatives, culturelles. Il va y avoir le folklore étudiant. On va pouvoir l'encadrer, ce folklore étudiant. Il va vraiment avoir lieu dans des conditions sanitaires qui évitent la propagation du virus ? Oui, je fais confiance aux étudiants. Vous êtes confiante ? Oui, ils ont beaucoup travaillé avec Alain Lévesque. Ils vont donc appliquer un Covid-Safe-Ticket ? Voilà, ils ont décidé de recourir au Covid-Safe-Ticket alors qu'on ne leur imposait pas. Et donc maintenant, toutes les activités folkloriques, soirées, baptêmes ne seront accessibles qu'à ceux qui ont un Covid-Safe-Ticket et je trouve ça une bonne chose. Mais ce sont les étudiants qui vont se contrôler eux-mêmes ? Oui, il y aura dans chaque cercle un monsieur ou une madame Covid et ils vont se contrôler mais avec l'aide de nos services de sécurité. Un Covid-Safe-Ticket pour l'accès à l'université, ça par contre, c'est exclu ? Oui, ça s'est exclu parce que d'abord, je pense que ce serait inefficace d'un point de vue sanitaire. Il vaut mieux dans un auditoire être présent avec un masque vacciné ou pas. Alors, puisqu'on parle du folklore universitaire, on a souvent évoqué aussi en marge de ce folklore des problèmes de harcèlement, d'harcèlement moral, de harcèlement sexuel. Il y avait eu même une opération avec un hashtag au printemps dernier qui était « Balance ton folklore », si je me souviens bien. On va pouvoir lutter contre ce phénomène-ci à cette rentrée ? Oui, nous avons adopté un plan de lutte contre le harcèlement sexuel et sexiste qu'on a élaboré avec les étudiants et les étudiantes qui sont quand même les premiers concernés, il faut bien le dire. Et donc, il y a toute une série d'actions qui sont prévues et qui permettront, je l'espère bien, que toute la communauté universitaire se conscientise et lutte ensemble contre ce phénomène. D'abord, on peut rappeler que le baptême n'est jamais obligatoire ? C'est toujours sur base volontaire ? Tout à fait. Et même quand on commence les activités, on doit pouvoir y renoncer. On doit pouvoir en sortir si l'on souhaite. Exactement. Comment on va gérer ça ? C'est-à-dire qu'il y aura des référents, des personnes qu'on peut aller voir ? J'ai vu qu'on crée des safety zones, des zones, y compris dans la GFQ, qui est le grand centre de la vie étudiante à l'ULB. Il y aura des zones où on pourra trouver des gens qui pourront vous aider, renseigner ? Tout à fait. Au moment même où le fait se passe, on pourra choisir les... Ils sont clairement identifiés, tout le monde les connaît pas ? Oui, tout à fait. Et on pourra aussi choisir de déposer plainte de manière anonyme ou non. Donc on respectera vraiment la volonté des personnes. Et les auteurs des faits, ils risquent d'être envoyés à l'université ou pas ? Écoutez, là, s'il y a une plainte judiciaire, alors le pénal tient le disciplinaire en l'état. C'est la juriste, Annemichos, qui parle. Mais il y a déjà des sanctions qui ont été prises. Déjà à l'heure actuelle, on demande à certaines personnes de quitter, par exemple, les logements universitaires ou bien même certains auditoires. Dernière question, Annemichos. On sait que vous avez investi d'anciennes casernes de la gendarmerie à Etterbeek. Il y aura des travaux qui vont débuter, je pense, dans les mois qui viennent. Pour l'instant, il y a des fablabs qui sont installés. Est-ce que ça veut dire que le centre de gravité de l'ULB, il est amené à se déplacer, à se rapprocher un peu du centre-ville dans les années qui viennent ? Ce n'est pas vraiment déplacer le centre de gravité, mais c'est d'investir l'ULB et la VUB, en l'occurrence, dans la cité, parce que ce sera un site très ouvert sur les quartiers, avec des projets d'énergie partagée. Déjà maintenant, il y a des soirées spéciales pour les gens du quartier, il y a un cinéma. Et donc ça se foutra vraiment un campus dans la ville. Ça ne veut pas dire que le Solbosch, la Plaine et Erasme ne sont pas dans la ville, mais c'est vraiment un projet particulier, ne fût-ce que les fablabs, qui sont ouverts à tout le monde. Et donc ce projet-là, il va se concrétiser à quelle échéance ? Les premiers travaux commencent au mois d'octobre, et donc on espère d'ici trois ans que la plupart des travaux seront terminés. Mais je précise que pour le moment, il y a une occupation précaire par CIU, où il y a déjà une multitude d'activités. Un cinéma, un hors-leur-part. Je vous invite tous à y aller, c'est vraiment sympa. Merci beaucoup, Anne Michaud. Merci à vous. Rectrice de l'Université libre de Bruxelles, on souhaite une bonne rentrée, évidemment, à l'ensemble de la communauté de l'enseignement supérieur, parce qu'on n'oublie pas les hautes écoles non plus. Merci d'être passé dans ce studio.